Il est 8h15, nous sommes le 28 novembre 2021, la neige est tombée, la pluie est tombée, et je pars faire 140 km en gravelle. Alors pas tout seul, c'est organisé. Il fait encore un peu nuit, une sortie qui va nous permettre de rejoindre Pitiviers pour aller manger des Pitiviers. Oui, le Pitivier est un gâteau. Cette sortie est organisée par mon vélociste, les Cycles Pilorgés. Ils ont proposé cette sortie il y a à peu près un mois, un mois et demi, ils ne se doutaient pas de la météo catastrophique que nous allions avoir. Et je crains que ce matin, nous ne soyons pas très très nombreux. On a rendez-vous à 8h30 au magasin, pour un départ vers 9h, après avoir bu un petit café. Il y a 10 jours, avec Damien, qui bosse chez Pilorgés, et Hervé, qui bosse chez Specialized, on a fait un repérage. Le parcours était un peu compliqué, parce que l'idée c'était de faire un parcours accessible à tous, VTT Gravel, tout niveau. Pas de se tirer la bourre comme des malades, mais de prendre du plaisir. Donc le parcours était un peu compliqué, donc ils l'ont un peu changé là, parce que la forêt dominale d'Orléans à cette époque, elle est gorgée d'eau. Les champs que nous avons traversés du côté de Pidiviers sont en train d'être travaillés, donc ils sont cabossés à mort, par les tracteurs qui passent. Donc ils l'ont modifié, il y a un peu plus de route, mais avec ce qui est tombé cette nuit, aïe aïe aïe. Bon, l'idée c'est de ne pas foncer, donc on va s'attendre les uns les autres, et on va voir ce que ça va donner. Je crains qu'on ne soit pas très très nombreux au départ. Allez, je range ça. Ça c'est les tronches au départ. Alors ça c'est une feignasse qui va faire que la moitié du parcours. Ça c'est pas une feignasse. Ça c'est une feignasse. Ouais. Ça c'est une feignasse. Je te connais pas très bien, on verra ça en gros. Ça c'est une feignasse qui lui a mis le camion à Pidiviers. Nous on va faire le tour. Ça c'est le mec qui craint toute la journée d'hier d'annuler le truc. De surveiller la météo comme moi, j'ai passé ma journée à surveiller la météo moi. Mais les seuls qui a fait peur c'est le météo dehors. Quand je l'ai appelé hier soir, il me dit non mais c'est bon, moi je viens demain. Ouais c'est un fou. Pour le moment ça rit. Il y a un mec qui a confiance. C'est la tête du gars qui a confiance. Il y a trois VTT. C'est ceux qui font demi-tour à la moitié du parcours les VTT. Alors on est parti. On a déjà perdu la moitié du groupe parce qu'on a foncé pour attraper. Je suis déjà mort moi. 325 watts pendant 10 minutes. On est jusque là. On est parti, on te suit. Alors il n'y a que toi qu'à la vraie trace. On va y aller. On est bon. J'ai un bout de trace mais moi c'est la version. C'est la version hard que j'ai. T'entends Fernand ? La version hard. Pas de problème. C'est sa roue que tu dois prendre. De toute façon on m'attendrait. Ouais bien sûr. Allez on est parti. Ça part en bouillasse ouais. Et on est parti. Alors on tourne. Pourquoi c'est des limites. Il n'y en a qu'un qui a la trace en fait. Et c'est là que le danger commence. Non tout va bien regarde. Hop. On ne va pas prendre de risque. Ah ben ouais. Tout va bien. Ouais j'avais confiance mais j'avais confiance en mes nouveaux pneus mais non. Non non non. Mais en fait il y avait le dévers qui m'a coûté cher. Il ferait mieux de passer au milieu. Voilà. C'est bien gras. Ouais bah toujours la même chose hein. Quand j'ai eu dévers à deux à l'heure. On ne se moque pas. Bon ben voilà. Première glissade. J'avais trop confiance dans mes pneus. Ça a glissé. Petit dévers super humide. Alors c'est pas tant la glissade qui est chiant. C'est que j'étais derrière. C'est les gros cons qui se moquent. C'est que j'ai tout vu. Je suis le seul à avoir tout vu. Je l'ai. Oh je dis que. Mais bon. Il a gonflé à 7 barres. Ça ne tient pas. Putain j'ai vérifié. Je ne suis même pas à 2,5 là. Non mais en fait il y avait un dévers super glissant. C'est un ralenti de vent. J'ai pris la confiance. Et voilà. Ne jamais prendre la confiance. Allez je range ça. Je ne suis pas certain de sortir cette petite caméra souvent parce que j'ai des gros gants. Et j'ai un impair. Et c'est super pénible à aller chercher. Mais ça va. Je suis vraiment tombé tout doucement. Bon allez je range. A plus. Allez je range. Allez toi. Bonjour je range. C'est des chemins que je déteste. En vérité l'histoire c'est de ne pas se prendre le mec qui est devant. Je range toujours un ou deux vélos d'écart. C'est terrible mon glissant la putain. je sais qu'il faut accompagner le vélo mais moi j'ai du mal voilà c'est dégueu on lève le pied et il arrive que c'est faire ça craque de partout ah c'est pas le con à la ferme avec ses pneus lisse et déjà que moi j'en chie c'est vrai que là c'est glissant à mort ok un pilote avec sa moto il va pas nous aider c'est limite pour moi oh la galère on a aucune accroche et en plus on va tellement lentement que c'est pire un à la c'est vraiment t'imagines avec ma prudence légendaire matrouille gigantesque non non je suis à 2.000 mais malgré tout il y a malgré tout c'est dur on voit les bouts de bois j'aime pas ça on est vraiment à la limite de mes compétences de pilotage moi là un cran au dessus je passe pas je suis à pied c'est la partie la plus dure là parce que le gras moi me gêne pas il faut y aller en puissance ce qui me gêne c'est quand ça glisse moi je prends pas les mêmes trajectoires que pire pire il aime la gadoue oh la la mon corps j'ai un truc qui frotte depuis tout à l'heure moi c'est ma gâte venez on va s'amuser qui disait putain ça s'est éteint je sais même plus ce que je filme quoi donc là on a la tranche de gens qui s'amusent il s'amuse il s'amuse voilà tout le monde est content et cette fois je me suis mis dernier comme ça si je tombe on se moque pas je préviens pas quand je tombe je dis rien je ferme ma bouche et je dis rien ça se fait que t'as pas une goutte debout sur toi c'est que tu l'as fait à pied ou quoi la barbe est propre je sais où t'habites je prenais la roue de pierre ça allait je voyais où il mettait les pieds les routes les garde-boue je déteste ça et en plus mon problème c'est que je ne vois rien là je ne vois pas donc je ne sais pas où je fous ma roue et je vois les trous au dernier moment ça compte sur moi pour pas me mettre la pression je sais que quoi qu'il arrive ça attendra au bout et si il y a une ligne droite je foncerai pour vous rattraper je suis pas inquiet allez laissez faire le vélo en fait ce qui m'a fait peur c'est la distance qui se réduisait entre moi et devant c'est con hein ça va aller bien là ça va ça passe ça passe j'aime la glisse c'est ça le mec c'est un surfeur il faudra la refaire cet été c'est Braille c'est Braille c'est Braille tout droit il attend la vague c'est ça 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 clairement on est à ma limite un tout petit peu plus compliqué je suis à pied allez zou faut faire appel à un professionnel quand on sait pas Flo bah c'est ce que je fais toujours avoir un professionnel sous la main toujours avoir un professionnel sous la main c'est quelqu'un qui a l'habitude de se perdre aussi ouais c'est bon normalement c'est bon tu vas pouvoir rentrer petit lapin ouais je pense de toute façon je vous tiens au courant si t'es perdu tu prends la route à votre sion bon nous perdons les vététistes bon allez ciao les gars amusez vous bien les gars amusez vous bien les gars non non on rentre par le chemin c'est parti on a perdu les vététistes mais on est allé sur des chemins beaucoup plus roulants maintenant donc c'est plus facile pour moi en plus on a le vent légèrement dans le dos là c'est de la belle ligne droite de gravelle les costauds sont devant et nous on est tranquille derrière par contre il y a des chasseurs partout on a de la chance parce que on s'attendait à un temps catastrophique et en fait même s'il fait pas très beau il fait gris c'est humide au moins il ne pleut pas il fait très bon j'ai même quasiment un peu chaud là pour tout vous dire bon je range ça en arrive près de chasseurs et je veux mettre demain surtout que dès que je parle je ralentis et eux ils se barrent mais l'hervé il a fait des années de VTT Je pense que ton cerveau est comme le mien, il fait prudence pour pas se péter la gueule. On est en mode survie, ne pas se casser le genou. Ah bah oui, on va mieux prendre le temps, ouais, je vois ça, ouais, t'es pas en tubeless ? Ouais donc t'es un peu gonflé là. Comment on est en train de le mettre minable le Pierrot ? C'est co-technique pour moi. C'est bientôt l'heure du Pitivier, on arrive. On est pas loin là. On y va ? Allez, 3, 2, 1, 3, 2 ! Ah bah Pierre il est parti là. Ah il a pas de la puissance pour aller vite. Pierre en a. Ouais, parce que moi j'ai peur quand un mec est blanche, mais j'ai peur quand un mec est derrière aussi. Le vent va pas être autre ami hein. Bon je vais faire l'appel. Hervé ? Présent. Louis ? Présent. Présent. Damien ? Présent. Pierre ? Est-ce que quelqu'un a vu Pierre ? Il est au fond de la classe ? Oh bah Pierre il ramasse des fleurs. Je crois que Pierre il a pas les bons pneus, il est obligé de débourrer systématiquement ses... Je pense qu'il va sauter. Voilà, il va nettoyer son vélo Pierre. Non non, il va te jeter le bout de bois dans la tronche je pense. Non non, il nettoie le vélo. Non non, regarde. Ah mais les garde-boue ! Ça porte bien son nom. Ça garde la boue. Tu en avais un à l'avant non ? Il est là ? Ah bon. Tu te regardes quand même, t'as une feuille. Ah oui. Ah la vache. Ah oui, ça garde la boue, on est d'accord. Ah la vache, mais tu peux pas rouler avec ça. Je te confirme. Ah putain. Donc voilà, on apprend des choses entre du gravelle. Surtout quand c'est gras, ne mettez pas de garde-boue. C'est pas du gravelle ça là, c'est... Et t'es pas passé au même endroit que nous, c'est impossible. C'est de la boue, elle vient d'une autre planète. Ah non la vache. C'est un sacré handicap là, tu dois... Ah oui, quand même. Regarde. Regarde là. Oh la vache oui. Ah bah oui, c'est plein là. Ça te met une petite difficulté supplémentaire. C'est pas mal je trouve. Tiens, j'ai tu dans la gueule. Putain, j'arrive pas à l'enlever. Et en fait, tu vois, tu as gagné une étape du tour. C'est grâce à ça. Ah oui. Grâce à des entraînes de manger. La saison, elle se gagne maintenant, tu vois. Je suis bon là. Ah la vache putain, c'est... C'est loin. Ouais à peu près, ouais. Il vient de me redire pour la 27ème fois, il faut que je te prête mon vélo. Mais jamais je n'ai essayé sans vélo. Non mais toi, quand on te prête un truc, il faut qu'il fasse beau, qu'il y ait pas devant. Que toutes les conditions soient au vert. Je l'aime. Quand vous faites du gravelle, l'important c'est de choisir les bons camarades. Des mecs qui ont toujours des sujets de conversation super intéressants. Ça te fait rire. Et bah nickel. En fait on t'a pas dit, on s'est planté de chemin, faut qu'on remonte quand même. Il y a rien d'en marrant aussi. En plus t'as... Ah oui ! C'est de la glace, tu peux faire une sculpture. Non mais la boue, elle est dégueulasse. Ouais mais regarde, je sais pas parce que tu regardes moi. Regarde moi c'est nickel. C'est quoi tes ronds ? Pourquoi ? Moi je pense que c'est des erreurs trajectoires. Regarde les miennes moi. Ouais. Ouais c'est clair, c'est clair. C'est ça, on va travailler avec toi. C'est gros sale. Voilà on est parti. Tout ça, pour aller à la boulangerie. On va manger des petites vies. Bon allez je m'occupe de ma GoPro parce que... En fait je vais pas beaucoup avoir d'images parce que ça, ça déconne à mort et ça m'énerve. Oh ces dégueulasse en plus. Oh putain. Ouais. Changer la batterie. Pierre qui a une technique de nettoyage, c'est énorme regarde. Ah ça c'est énorme. Vas-y comment tu nettoies ton vélo toi ? Ah tu vas niquer ta roue ? Non. Oh tu gères. Non bah tu sais. C'est du grand matériel. Ah chacun ses techniques de nettoyage. Allez Zou. Non mais t'essayes toutes les techniques possibles. Oh la vache. Ah mais c'est terrible. J'ai vu derrière. Je précise qu'il était propre avant de partir. Regarde il est tombé. T'as la vache. Mais qu'est-ce que c'est que Marc ? Je sais pas. Marc inconnu. Ah ouais dis donc. C'est incroyable. Ah c'est sûr qu'à côté du mien hein. Le mien il est propre. C'est vrai que t'as pris la route. Ouais bah ouais. Non mais. Non mais c'est parce que t'es passé. En fait je pense que ton garde-boue il a dû te compliquer la vie moi. Non non non. Non pas là. Non mais je pense qu'à un moment j'étais un peu trop près du champ. Ah ouais t'as pris toute la... Oh la vache. Et du coup euh... Du coup comment dire. L'écotechnique. Ouais j'ai voulu me rendre la tâche difficile. Bah oui. Et là du coup elle est bien difficile. Oh la vache. Ah mais. Ah puis elle est bien grasse là. Je crois que là c'est le... Mais tu sais qu'il y a de rien. Regarde là. Il y en a partout là. Tu sais qu'il y a des gens qui payent pour se mettre ça sur le visage hein. Ah ouais. Ah ouais. Oui c'est bon pour avoir la peau douce. Ça va dans le coup. Ça se mérite hein. Ouais ça se mérite hein. Ça va mieux hein. Ouais ça va rouler au retour. Ah bah oui. En fait sur le vélo on avait super chaud. Et là ça fait quoi ? 5 minutes qu'on est arrêté pour manger ? On est congelé. On a arrivé lui. Froid, chaud, il s'en fout lui. J'ai équipé moi. Il est équipé. Il est équipé. Specialized. Voilà. Il n'a pas froid. Mais lui aussi mais lui il pèle regarde. On est marre. Je peux quand même parler de la petite fringale là qui vient d'arriver là. Là on est sur une belle fringale. Il y avait une petite 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 fringale. Là j'en ai mangé qu'un pour l'instant. Oh là ça pèle grave quoi. 94. 92. 310. C'est pas valable. Les épaules elles atteignent pas le coude. Allez à vous. Oh il fait bien. Vous vous faites des pituiers. Je suis obligé de... Genre. Genre. Ben. Franchement. Je sais pas ce que ça va donner cette vidéo. Parce que j'en chante. pour sortir ma caméra de ma poche arrière avec mes gants c'est compliqué mais bon ah t'as crevé ah merde ah bah là ça monte certains sont arrêtés pour se vider la vessie les autres prennent un petit peu d'avance qu'il faut se réchauffer là parce qu'on s'est arrêté un petit quart d'heure je crois maximum 20 minutes on était congelé quoi il était percé là parce qu'il faut une crevaison ça devait arriver parce que fernand n'a pas vraiment les bons pneus en tout cas pas les pneus adéquats il est en chambre à air il était un peu gonflé j'irai cinq bars cinq bars et demi donc du coup ça pardonne pas là il va s'arrêter il va réparer là ça va aller vite tu es du genre toi à préférer la chaleur alors normal il continue je pense que tu as perdu il ya un peu de pression ah ouais la bouche carrément bah oui c'est sauvage moi j'avais prévenu que j'allais mettre du temps donc tout va bien alors normalement une cartouche de co2 c'est fait pour nous faire gagner du temps au niveau du gonflage allez merci messieurs on a quand même un professionnel de chez specialized et un professionnel de chez bnb hotel et ça fait à peu près 20 minutes je pense que c'est la la chambre à air que c'est un peu de la merde un conseil ne crève pas on te laisse pas comment il est le gars ohlala prochain problème t'es qui m'a dit l'histoire des cordonniers sur les flumes à le chaussée c'est bon c'est bon cette barre nickel bon bah je vous la laisse bon bah on est reparti on va rentrer à la bourre mais bon bon bah on va rentrer à la bourre mais bon ça fait que ça fait que ça fait que ça fait que la c'est pas vrai bah ouais crevettons faut qu'on mette des pneus un peu plus cramponnés j'en ai à 70 euros pièce ouais non mais c'est ça que j'aime bien chez lui c'est le cuisset non c'est de la terre il est toujours à rongeant tu sais là dessus ouais c'est un commerçant ouais c'est un con ouais c'est un con voilà qui a prépare la cartouche c'est une cartouche heureusement qu'il pleut pas ah je vais brûler il va venir à gauche est-ce que t'as le troisième pas en chocolat pour la crevaison de fernand ? ah là il a eu peur il fait demi-tour la dernière fois il a eu peur c'est les bandits de grand chemin ils vont me dépouiller et il a fait demi-tour bon je vais te revenir chez moi quand même quand il est un peu retard et on est reparti ah ça fait mal aux cuisses quand tu repars en fait on repart en montée et le vent arrive oh ça brûle les cuisses oh je suis congestionné moi là c'est le plus dur ça en fait 640 watts énorme allez bah c'est fini là ah 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 oh oh putain vierge ah j'ai le coca qui remonte ah il va falloir deux jours pour me remettre j'ai le petit vide à remonter là qu'est-ce que t'as fait là ? bah ouais je me doutais qu'elle serait pas très très longue sinon j'y allais pas oh les petits chiens oh kilomètre 76 90 le vent va nous porter quand même un peu ouais là on le sent pas trop ce que toi on est à 30 à l'heure sont vraiment forcés oh 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 forteresse médiévale Bon ben, quand ça veut pas, ça veut pas. Troisième crevaison. C'est tout terreux, c'est tout dégueulasse, donc forcément, il reste forcément une merde quelque part. C'est la difficulté du mauvais temps, ça. C'est cher l'histoire. Il a deux cartouches, une chambre à air. T'imagines toi. Le conseil du professionnel, quand vous avez froid, vous chopez un panneau et vous mettez derrière. Et après, pour son pneu, la dernière solution, c'est que tu prends des fougères et tu bourres. La bourre. Et le bois, ouais. Ça gicle derrière. Un tracteur. C'est bien grand, hein. Là, je regarde le pneu. Comme il est plein. Ah bah oui, toi, c'est rempli, là. Ouais, moi, c'est en train de se vider. Il est vendé. Ouais, alors, comment ça regarde ? C'est déjà... Ça fait mal au puits, hein. Quand même. Là, ça colle aussi. Ouais. Il m'arrête de pédaler, là, de là où il s'arrête. Ah, ça se roule, ouais. Voilà. Pas moi. Damien, il y avait des 42, là, quand on a essayé la trace, il est obligé de s'arrêter à chaque sortie pour virer. Il n'y a plus de place. Il a fait 84, 720. pas la moindre idée d'où on met les roues là hop là débranche, débranche qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce que tu as fait ? ça va être le coup de filet à un avis là tu peux pas rentrer c'est la journée de la louse la route la plus proche c'était là au bout ça c'est la galère on va peut-être attendre un peu avec toi là c'est la vraie galère je dis ça et bim j'en ai un moi surtout sur ces roues là ça fait chier quoi il y a des branches partout en fait avec tout ce qu'il est tombé tout le vent qu'il y a eu c'est dégueulasse par terre ça grimpe c'est des vélos ils sont montés avec de la merde voilà c'est là l'arrivée est-ce qu'il y a deux places dans la voiture ou pas ? ben il a percé qui ça ? ben on rentre à noeud donne-nous ta roue c'est pas vrai c'est vrai tu viens de percer là ? il faut la mettre la roue tu crois ? t'es en 10 ou t'es en 11 ? on s'en fout tu rentreras comme ça ça marche pas c'est la journée galère là on est là au niveau galère c'est le diamètre de 10 qui a l'air c'est le diamètre de 10 qui a l'air 160 et la cassette ça va pas aller c'est quoi le ? si si ça marchait après tu prennes pas donc là petit point sur nos galères Fernand a crevé 4 fois Pierre a pété son dérailleur là ce qu'on fait c'est qu'on va mettre la roue de pierre sur le vélo de Fernand mais on n'est pas certain que ça fonctionne très bien c'est comme ça hein ouais c'est bon c'est bon de toute façon là je suis pas prêt de refaire du gravel mais si tout de suite c'est bon là et voilà on a dégoûté Pierre du Gravel j'allais m'en remettre à ce que j'ai fait il se faisait une joie de venir pédaler et bim putain non mais c'est défoncé là elle est mort le vélo là pas le vélo ? elle est mort c'est sûr la pâte elle est mort aussi ça a marché ? ça a levé l'adaptateur ? ah oui tu peux pas freiner du tout là hein tu peux plus freiner je ne freine jamais faites du gravel ça rend heureux je suis ma fonte faut laisser le lave il y a tant des railleurs qui se fait la malle Pierre il est là hein j'espère c'est les rois des bricolos là il est en train d'adapter le frein pour que ça freine quand même sur le disque qui est trop petit bon on fait un petit point on est perdus parce que là moi je suis à court d'anecdotes genre à raconter plein de trucs pour faire passer le temps mais ça fait à peu près je sais pas 40 minutes qu'on est là non ? en même temps en même temps alors Pierre est prêt Pierre est congelé mais ça va le faire hein c'est tout noir on a encore 60km pour rentrer bon ben on est reparti il est presque 15h et là on va rentrer avec la nuit hein il tombe quelques gouttes alors c'est là qu'il faut être prudent parce que c'est là qu'il y a des branches t'as repédalé c'est dur là quand même hein ça pique les cuisses 1 1 1 2 2 ça brûle l'éclise là je ne contrôle plus rien oh la vache oh la j'ai les roues qui peignent 2,8 km de plus oh la vache oh la vache on commence à piquer un peu là tous les passages un peu délicat avec beaucoup de terre bon appétit on sait pas la peine bon fernand tu découvres à quel point les pneus de pierre était pourri là tu comprends comment ils ont chier je le voyais moi derrière je sais pas ce que c'est comme pneu donc on va arriver dans la nuit ça c'est sûr il est 15h20 et non il nous reste encore 50 km je dirais là on a un exemple parfait de l'utilité d'un petit garde-boue à gauche il y a un garde-boue à droite il y a un garde-boue on vient de passer les 100 km tout allait bien un peu trop bien et d'un seul coup crevez-en une chambre à air il y a eu un pincement sur les rochers tu dis sur la partie caillouteuse en même temps moi ça me fait du bien d'un peu m'arrêter tu vois par contre là on va rentrer de nuit à la lampe de téléphone mais c'est bon toi tu as une lampe ah d'accord alors je vais vous donner un vrai conseil de gravelle si vous voulez faire du gravelle un vrai bon conseil éviter les guignols le mec il a une lampe magnifique en plus un elle est superbe mais elle n'est pas chargée ça c'est cool et toi tu fais que manger par contre quand il commence à manger c'est inquiétant ah tu as une lampe toi lui il a une lampe elle est chargée oui ah ben voilà voilà lui c'est un petit jeune moi j'ai pas de pompe tu as une pompe ah il a petit lampe il n'a pas de pompe il sent que j'ai une pompe mais c'est payant c'est pas tout à voir pour moi c'est pas que tu as parties c'est pas ça c'est pas ça c'est un peu c'est pas que tu as pas voilà c'est pas que tu as déjà 16h02, 106 km 500, on est arrivés au bel védère des Gayettes, je peux vous dire que la petite montée là, elle pète la gueule. Et l'autre il fait quoi ? Il fait des photos de ses caméras de conchis. Ah non, pas du tout. Ah ils sont cons hein ! Allez on t'attend tout en plus ! En fait on s'est plantés, on va redescendre. Elle est violente hein. J'aime bien le voir comme ça, c'est rare. Ça commence à être chaud. Ça fait mal hein. Ça pique, ça n'a l'air de rien en fait, parce qu'il y a du sable, il y a des trous. Ça fait mal mais bon on y est. On est à 38 km de la maison par le canal. En une heure on est rentrés, on peut demander ce qu'on veut. En une heure on est rentrés il dit. Ils se rendent pas compte. Regale-le. C'est bon les gars ! Eh ! C'est bon ! C'est un trou ! Eh tu dois coûter cher à tes parents toi ! Tu viens encore chez tes parents je suis sûr ! Bah voilà ! Ma fille aînée était comme ça aussi. Elle était épaisse comme mon petit doigt mais elle te vidait un frigo en deux heures. Bah le truc c'est qu'il le promène le frigo en plus ! Ouais c'est ça le problème. Marque à nous deux on s'équilibre hein ! Parce que moi j'ai mangé une pâte de fruits et deux pitiviers. Alors que toi tu as ta sixième canette, neuf pains au chocolat, une tourte et la nuit ne serait pas en train de tomber. Ah ça va ! Il nous reste une heure avec les gars à 38 km. Ah putain ! C'est la dernière fois quand on a fait repérage là on a un peu fait de l'escalade. C'est un peu dégueulasse ! Ah la gadoue la gadoue la gadoue ! Ah c'est dégueulasse ! Vas-y doucement, tu fais comme moi, tu t'enlèves la pression ! Là on vient de se taper le bord du canal, je peux dire que jamais j'ai pris un bord de canal aussi glissant que ça de toute ma vie ! De toute ma vie ! Putain le numéro d'équilibriste là ! Ça pique un peu hein ! Ouais ! Le pauvre Fernand avec le peu de largeur qu'il a sur ces pneus là il doit en chier hein ! Ouuuh ! Putain je sais pas comment tu fais hein ! Ah mais non plus je sais pas comment tu fais ! Bon bah c'est parti on est à 30 bornes là je dirais max ! Bon une heure c'est fait, t'es fou toi ! 30... Qu'un c'est jeune ! 16h45 Le bord du canal est infernal ! C'est l'horreur ! J'y vais parce qu'ils vont pas m'attendre ! La nuit tombe ! C'est tellement dur là ! Putain ! Bon on est plus très loin je dirais qu'on est à 15 bornes ! Il fait presque nuit par contre ! On a le petit qui mange ! Faut qu'il mange hein le petit ! Les compotes hein ! Les compotes hein ! C'est l'heure des compotes hein ! Voilà on a le grand qui mange aussi ! Ouais ! C'est la boule ! Putain ça m'a tué ! Tu aimes ? Tu apprécies ? J'adore ! Mais c'est vrai en plus ! C'est con mais c'est comme ça ! Ouais ouais ! Non mais le coucher du soleil comme ça c'est très très beau ! Vraiment ! Bah ça va mieux rouler là ! Effectivement là il y a une portion elle était vraiment... Là c'est plus roulant ça va quoi ! Une banane ? Il a des réserves de tort ! T'es parti avec combien de kilos de nourriture ? Non mais il est parti depuis hier soir ! Ouais ! J'avais pas ça je serais fou que là ! Je serais fou que là déjà ! C'est fou hein ! C'est comme ça hein ! Et tu es jeune t'as quel âge ? 20 ans ! 20 ans ! 20 ans ! 20 ans ! Bon ma fille elle a bientôt 30 ans ! Tu as un enfant de 30 ans ! Tu vois ça c'est bizarre hein ! Bah ouais pour moi c'est un enfant ! Enfin c'est une enfant ! Mais pense à tes parents ! Si tu les as encore ! Parce que les miens ils sont capout ! Ils ont des enfants de 50 ans ! Je sais plus si je les ai encore ! Bon sinon vous voulez pas qu'on y aille là ? Non mais mange les gammes ! Laisse-le ! Ouais mais il peut manger en roulant à cet âge là ! Mais tu as fait combien de calories là ! Laisse-toi manger le pauvre ! Ohlala ! J'ai claqué 3588 calories jusqu'à là ! Je voulais pas perdre 2 heures avec cette promesse ! Mais il gueule parce que le gamin il mange ! Non j'ai pas gueulé ! Je gueule jamais mais ça ! Allez attends je range ça ! C'est parti ! Heureusement il y en a deux qui ont des lampes ! Donc on rentre à la lumière des lampes de deux vélos ! Et moi j'en ai une à l'arrière ! On sait qu'on nous voit de l'arrière ! 17h32 ! Il est presque à 10h qu'on est parti en fait ! Et on me voit pas là je suis sûr ! Bonsoir ! Alors on avait pas prévu de rentrer aussi tard ! Il est pas tard il est 17h35 ! Mais la nuit est tombée là ! Mais en fait c'est vraiment très très beau la nuit sur la Loire ! Bon on a bientôt fini cette sortie hein ! On est à Conbleu ! Donc moi je suis à 6km de la maison ! C'était assez dur ! Je dois l'avouer ! Mais je suis très content de l'avoir fait ! Malgré les galères ! En tout cas pour mes camarades hein ! Fernand qui a crevé 4 fois ! Et surtout Pierre ! Pierre qui a niqué un vélo complet quasiment ! Parce que le dérailleur a pété ! La patte de dérailleur a pété ! Tout a pété ! Ça l'a un peu fâché avec son gravelle ! On verra bien ce qu'il va faire ! Mais là on est bien ! Là maintenant c'est que du roulant ! C'est tranquille ! C'est assez éclairé ! Donc ça devrait le faire ! Qu'est-ce que c'est beau le coucher de soleil comme ça ! Attention devant ! Là on va passer pas loin de chez moi ! J'ai carrément la flemme d'aller au magasin ! Donc je vais nettoyer mon vélo chez moi ! Tant pis ! C'est plus prudent en plus ! Puisque moi j'ai pas de lumière avant là ! C'est un peu merdé ! Donc voilà ! Lavage du vélo à la maison ! C'était une super sortie ! Un peu difficile il est vrai ! Mais une super sortie ! Avec de bons compagnons ! Et c'est tout ce qui compte ! Salut !